Chloé a bientôt 2 ans et comme de nombreux enfants, au moment de passer à table, elle devient un peu capricieuse. Voilà. Tu manges ton poisson ? Le poisson, mais aussi la viande, les légumes cuits. Impossible pour Johan, sa maman, de les lui faire manger. Là, elle est en train de jouer plus que manger. Elle va passer peut-être une heure et elle va rien manger à la fin. Je vais finir par lui donner autre chose. Comme d'habitude. Mais pas de panique, c'est normal. Cette attitude apparaît généralement vers l'âge de 2 ans, lorsque l'enfant commence à parler. C'est une phase qu'on appelle la néophobie. Autrement dit, le refus de manger de nouveaux aliments. Mais pourquoi les enfants refusent-ils de manger ? Tout ce qui est nouveau amène une certaine réticence dans tous les domaines de la vie, en particulier dans l'alimentation. Et en particulier, un enfant craint toujours ce qu'il ne connaît pas. Chloé ne mange pratiquement que des crudités, des fruits et des pains au lait. Alors, comment sa mère doit-elle réagir ? Il ne faut pas forcer un enfant à manger. Il faut obtenir son accord, en quelque sorte. Il faut lui expliquer. Il faut participer. Il faut qu'il y ait un échange. Pour que l'enfant finisse par accepter un aliment, il faut en général le présenter une dizaine de fois. Autre astuce, manger avec lui. Ou inviter d'autres enfants pour lui donner l'exemple. La néophobie disparaît généralement vers l'âge de 6 ans. Mais pour certaines personnes, la crainte des aliments nouveaux se poursuit même à l'âge adulte. Marie a 27 ans et travaille dans la publicité. Depuis toujours, elle souffre de cette phobie alimentaire, en particulier avec des aliments durs qu'il faut mâcher. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, elle dîne au restaurant. La carte propose près de 40 plats. Des salades composées, des viandes. Et pourtant, pour Marie, le choix va être vite fait. Je peux envisager de manger la pizza margarita. Donc vraiment la plus simple, tomate mozzarella. Et puis les pene au pesto. En clair, des aliments mous qu'elle peut identifier dans l'assiette. Et la salade de notre journaliste ne lui fait pas envie du tout. Et là, par exemple, si je vous proposais de goûter... Non. Non, non, il y a beaucoup trop de choses en même temps. Là, il y a trop de choses d'un coup, trop d'informations, trop de choses que je connais pas. Mais d'où vient la néophobie ? Explication. Ça peut être dû à des choses qui se sont produites dans votre existence, qui vous ont traumatisé à un moment donné. Comme par exemple, s'être réellement étouffé avec un aliment. Conséquence, on évite de manger certains aliments. Et la phobie s'installe. Lorsque celle-ci devient handicapante dans la vie sociale, on peut parler de troubles alimentaires. Chez Marie, ce sont surtout les fruits et légumes solides qu'elle est incapable de manger. Des pâtes, des pâtes, encore des pâtes. Et puis un petit peu de riz pour varier quand même. Et puis j'ai des packs de soupe en briques. Mais sinon, en général, je fais la soupe moi-même. J'ai mon blender pour essayer de varier un petit peu aussi. Voilà.